Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du mois de avril donc c'est parti pour les produits et donc la troisième partie ça sera encore des livres parce que j'ai encore une pile de livres là à vous faire montrer je vous ai dit que j'ai tellement de livres je n'en prends plus donc c'est parti, je vous montre déjà le shampoing que j'offre que je prends toujours, donc au dimonté pour les cheveux normaux, regressant vite, c'est parfait pour mes cheveux donc voilà, je le rachète toujours, toujours, toujours donc voilà, voilà, voilà ensuite un gel douche de chez Yves Rocher qui est à la framboise menthe et poivrée je ne l'avais jamais, je l'avais déjà testé et franchement mais l'odeur mais l'odeur mais ce n'est pas possible mais qu'est-ce que c'est bon qu'est-ce que c'est bon mon dieu j'adore ensuite je vous fais montrer deux paquets de lingettes donc le premier c'est le Cosimilla 3 en 1 que j'ai acheté à le Door Price je crois oui à le Door Price et donc du coup j'ai bien aimé, je l'ai fini en entier j'ai bien aimé l'odeur j'ai bien aimé l'odeur mais par contre mais par contre si j'ai bien aimé l'odeur voilà, je te dire de plus je le rachèterai si possible mais voilà, j'ai bien aimé aussi c'est ça je crois que c'est ça 3 en 1 ah non, ça je l'ai acheté à Leclerc je pense Leclerc ou Auchan je ne sais plus mais en tout cas je l'ai acheté quelque part et c'est sûr que je l'ai acheté parce que j'ai bien aimé l'odeur et tout ça ensuite un autre paquet de lingettes celui-ci il vient de chez Carrefour et c'est pour les peaux sèchées sensibles et comment vous dire que je ne l'ai même pas utilisé j'ai utilisé qu'une seule lingette ça ne fait pas du tout son job enfin ça sent l'odeur mais vraiment de la lessive pure et simple de la lessive je n'aime pas franchement je n'aime pas ça ne fait pas son job ça met en plus il y a le produit qui s'imprègne dans la peau et des fois ça en met dans les yeux bon bref je n'aime pas du tout donc du coup je ne vous le conseille pas mais bon voilà c'est pour dépanner donc voilà c'est ça ensuite je suis très fière de moi parce que j'ai fini 3 parfums donc le premier je vous montre c'est le Varansia que le copain de ma tante m'a offert voilà celui-ci et donc je n'aime pas du tout l'odeur mais je vais le garder dans ma collection oh mon dieu ça sent l'odeur en fait c'est très très fort mais moi je n'aime pas du tout l'odeur je n'aime pas du tout l'odeur je n'aime pas les parfums forts comme ça et franchement je le garderai dans ma collection mais je ne l'utiliserai pas c'est sûr je ne l'utiliserai qu'une seule fois ça m'a suffit je crois que ça m'a suffit mais je le garderai c'est sûr que c'est un cadeau ensuite j'ai fini aussi un échantillon Yves Rocher à l'eau de toilette à la mandarin de citron et sel donc voilà c'est celui-ci et donc j'ai encore le grand donc j'en ai encore un stock donc voilà j'ai bien aimé l'odeur c'est super sucré j'aime bien l'odeur du citron c'est super relaxant et tout mais voilà très très bien aussi et enfin le dernier parfum que je vous fais montrer dans cette vidéo oui c'est un tout petit peu fini enfin il en reste quelques gouttes mais je n'ai pas pu le finir parce qu'il est périmé parce que ça me brûlait en fait je l'ai mis en fait sans faire spot dans mon décolleté ça a glissé dans mon décolleté et ça a brûlé mais brûlé mais pourtant il n'est pas périmé parce que ça date que mon anniversaire donc le le 15 août en fait donc de l'année dernière donc normalement ça n'a pas de périmé ça sent ça sent bon mais franchement j'adore le Nina et je le rachèterai ça c'est sûr je rachèterai le Luna voilà c'est sûr peut-être que je le rachèterai mais après je jetterai le le stock le truc mais voilà très très beau j'ai adoré je vais quand même le finir pour peut-être voilà pour les quelques gouttes qui restent je vais quand même le finir mais je mettrai aussi dans mon collection et puis voilà j'espère ah oui le dernier produit que je vous fais montrer c'est un maquillage alors je l'ai coupé parce que je sais que je vais pas l'utiliser c'était un concealer c'était un anti-cerne pour les les cernes bleutées tout simplement de chez Yves Rocher que j'avais en échantillon oui c'est ça pas en échantillon mais je l'avais en tout petit comme ça en stick et franchement je vais pas l'utiliser parce que ça ne marche pas du tout mes cernes ils sont bien bleus bon là vous voyez que c'est blanc mais en gros c'est bleu et du coup je ne rachèterai pas mais je l'ai quand même utilisé et voilà voilà donc j'espère pardon excusez-moi j'espère que ça vous a plu je vous retrouverai bientôt pour une troisième partie du mois d'avril et je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo pourquoi pas bisous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501